Plus la situation est tendue, plus les enjeux sont importants, plus les partis en présence ont envie de gagner l'opinion. La bataille de l'opinion est une autre bataille et pour ça, ils essayent de trouver des journalistes, de les manipuler, de les informer pour que les journalistes rejoignent ce combat. C'est-à-dire qu'on essaye en quelque sorte d'avoir les journalistes embed, comme on a dit au moment de l'Irak, c'est-à-dire les journalistes intégrés dans un agenda politique ? Oui, ils peuvent être embedded physiquement, c'est-à-dire participer au combat. On a vu ça dans les journalistes embedded dans toutes les guerres, ils sont dans les unités combattantes, un peu à l'arrière avec un casque et un gilet pare-mêle, mais on peut être embedded en esprit aussi, c'est-à-dire qu'on peut être gagné, peut-être en toute sincérité, en toute honnêteté, à l'argumentation de ceux dont on suit l'action. On peut être convaincu, même de bonne foi, que le côté du droit est absolument de ce côté-là, et donc rapporter les faits sous cet angle-là, de bonne foi d'ailleurs, en étant vraiment intimement convaincu de cela. Est-ce que c'est-à-dire que nous ici, qui vivons dans le Nord, il faut le rappeler, dans des pays qui sont riches, notamment à cause d'un certain passé d'exploitation de l'Afrique et d'autres pays, et dans des pays qui ont un peu tendance à se prendre pour le centre du monde et le modèle de la démocratie, est-ce que ça veut dire que nous avons un problème d'analyser quelles sont les influences qu'il y a dans nos cerveaux ? Tout à fait, parce que c'est normal, on vit dans un milieu où l'information est dominante, et si elle va un peu dans le même sens, on y adhère, c'est comme l'air qu'on respire, on est dedans et on n'a pas de distance critique, et je dirais presque que les voyages aident à relativiser les choses, ça dépend en quel voyage, si vous faites un voyage touristique avec un guide qui vous embête dans le voyage touristique, vous verrez ce qu'on veut bien vous montrer, mais si vous voyagez par vous-même avec des contacts personnels avec les populations locales, l'angle va changer et la vision du monde va devenir d'abord plus large et beaucoup plus relative. Sous-titrage Société Radio-Canada